Musique Cet ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec Christelle Tarot est le prolongement d'un séminaire de recherche qui s'est tenu pendant 4 ans. Et finalement on avait 3 objectifs dans la publication de ce recueil. Le premier c'était de changer l'échelle d'analyse plutôt que d'insister sur les phénomènes de repentance, pas repentance à l'échelle nationale, guerre des mémoires, aspects positifs, aspects dits négatifs de la colonisation. Il nous a semblé que le comparatisme permettait d'introduire une dimension de circulation tout à fait féconde. Deuxièmement, l'objectif était de réintégrer l'histoire des colonisations européennes au pluriel aux histoires métropolitaines parce que ce champ a longtemps été tenu pour marginal, tenu à l'écart des histoires continentales. Le troisième objectif, c'était d'insister sur la diversité des situations coloniales. La colonisation au singulier, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et donc on a toute une palette de répertoires impériaux extrêmement diverses, avec des statuts évolutifs dans le temps. Enfin, cet ouvrage propose également une plongée jusqu'à l'intime, puisque les colonisations ont bouleversé les normes sociales dominantes des sociétés dites indigènes. Et donc on a tout un tas de développements et de chapitres sur le corps, sur la sexualité, sur la filiation, sur les imaginaires, sur les sensibilités en situation coloniale. Et ce qui a été également intéressant de voir, c'est qu'au XIXe siècle, chaque nation européenne, finalement, entend, prétend coloniser différemment des autres nations européennes. Alors on peut dire que jusqu'en 1870, il y a eu une émulation, une rivalité franco-britannique. Et puis après 1870, d'autres nations colonistes, c'est le cas de l'Allemagne. On a également un chapitre sur le retard colonial allemand, avec le Togo comme colonie prétendument modèle. Et là étaient les objectifs de cet ouvrage collectif, qui se structure en trois parties, si vous voulez. La première partie, Construire l'Empire, insiste sur les dimensions de propagande, d'idéologie, pour maintenir la cohésion de ces formations impériales, qui, on va le rappeler, sont des empires ultramarins, outre-mer. Il n'y a pas de continuité territoriale, dans lesquelles, d'autre part, il y a une dimension idéologique très forte, et qui ont prétention à l'universalité, et prétention à protéger les sujets à l'intérieur de frontières. C'est la Pax Britannica, notamment. Une seconde partie de l'ouvrage, Acteurs et pratiques, présente soit des acteurs individuels, je pense à Auguste Pavie pour le Laos, soit des acteurs collectifs, je pense aux Corses, dans l'Empire colonial français, de la même façon comparée aux Irlandais, dans l'Empire colonial britannique. Je pense à la chasse, les liens entre chasse et conquête coloniale. Je pense à la figure de Léopold II, souverain génocidaire, roi des Belles. Et je pense à la figure de Clémenceau également. On a un chapitre tout à fait intéressant sur l'anticolonialisme de Clémenceau, sur la figure d'André Violi, cette journaliste engagée contre la question, contre la colonisation. Et enfin, une troisième et dernière partie de l'ouvrage, se propose d'étudier les phénomènes de violence en situation coloniale. Finalement, entre ces violences coloniales, c'est l'argument des colonies comme terrain d'expérimentation, ont-elles été ou non reproduites en métropole ? Et là, on a des études de cas nouvelles en français, c'est les travaux de Nicolas Labanca sur les camps de concentration coloniaux en Syrénaïque, de 1930 à 1933. D'une part, David Anderson a écrit un chapitre sur la rébellion Momo au Kenya de 1953 à 1960. On a longtemps dit que la décolonisation britannique était pacifique. Finalement, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas exactement le cas. Et enfin, Armel Mabon, notamment, revient sur le dossier du massacre de Tiaroy au Sénégal le 1er décembre 1944, une recherche de longue haleine qui est d'ailleurs toujours en cours. Et donc, dans cette nouvelle histoire des colonisations européennes, on trouve 16 chapitres structurés qui apportent des éléments nouveaux dans ce champ académique qui s'est profondément renouvelé ces dix dernières années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –